Vous avez testé pour nous les différents moyens de se déplacer écolo-rigolo. Écolo surtout. Alors la France a peur de ses émissions carbone. On a 37 millions de voitures qui polluent. 93% de la pollution vient des voitures. Il faut donc arrêter d'utiliser les voitures. Mais moi quand on m'a dit tu vas te déplacer écolo, j'ai cru que c'était des sabots en bois, des vélos à partager et des pulls en podiac dans lesquels on transpire. En fait non. Vous avez pris le gyropode. Le gyropode. C'est pas nouveau ça le gyropode. Ça fait 10 ans que le gyropode est à Paris et partout en France. Oui. Alors c'est encore assez rare. Il n'y en a qu'un millier de vendus en France. C'est un instrument extrêmement intéressant, plutôt ludique. Ça m'a amené à découvrir d'autres moyens de se déplacer écolo. C'est complètement écolo. C'est électrique. Ça se recharge en 8 heures. Ça roule à 30 km heure. Ça tourne. C'est très facile d'utilisation. On peut se déplacer sans se faire de mal. Et l'autonomie Benoît ? Une autonomie de 30 km. C'est colossal. Est-ce qu'on peut monter des côtes et descendre ? Alors on peut monter des côtes, descendre. On peut en louer pour visiter par exemple le château de Versailles. La police de l'air et des frontières. On est déjà équipé dans les aéroports. Ça coûte encore cher à l'achat. Ça coûte à peu près 7000 euros. Mais on peut en louer. C'est plus cher qu'un scooter mais... Mais où est-ce qu'on roule avec ça ? C'est sur les trottoirs, je crois, non, qu'on l'utilise ? Oui, c'est piéton. On est considéré comme un piéton. On est considéré comme un piéton. On peut très vite se prendre pour Bénure, dans une course de char, pour peu qu'on ait des copains qui en possèdent. C'est tout à fait ça. C'est vraiment très facile d'utilisation. Maintenant, j'ai découvert d'autres moyens de se déplacer écolo, électrique. Je vais juste ranger mon machin et je vous en présente d'autres, si vous voulez bien. Alors, rangez votre gyropode et on va le retrouver pour d'autres moyens de se déplacer. Ça va, je ne m'ai pas fait mal. Je crains pour le gyropode, parce qu'au prix où est le gyropode, j'espère qu'il est en état. J'ai trouvé ça aussi. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, Benoît ? C'est une trottinette électrique. Alors, elle est équipée de deux... Qui se recharge donc sur secteur. Qui se recharge sur secteur avec une batterie. Alors ça, ça se recharge très vite. Ça se recharge en 3 heures, 30 km. On peut parcourir 30 km. Ça roule à 20-25 km heure. Il y a une petite poignée d'accélérateurs ici. Et un frein. Qui entraîne la roue avant. Évidemment, un frein. Merci. Et alors, surtout, ça, c'est super intéressant parce que pour tourner, il faut pencher. On a un peu l'impression d'être au ski. Mais ça muscle les fesses ? Pour les dames, c'est très bien. Ça muscle les fées fesses, les cuicuisses. Pour les hommes aussi, parce que maintenant, je me suis rendu compte que les femmes aimaient bien regarder les fées fesses des messieurs. En plus, il y a un bon rayon de braquage. C'est pas mal du tout. Alors, on peut rouler sur la route. On peut rouler sur le trottoir. Ça se plie assez facilement. Donc, on peut très rapidement le monter dans l'ascenseur quand on va travailler. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut mettre les courses quand on va faire... Vous ne pensez qu'à faire des courses ? Non, c'est pas ça. Si vous voulez que ça soit utilisé par les gens, il faut avoir l'esprit pratique. En fait, on peut accrocher un sac devant, un petit panier, comme vous avez sur votre élégante bicyclette qui est garée sur le parking. Sinon, on peut porter un sac à dos. C'est pas tellement fait pour transporter ces courses. Ça pèse combien, votre... Ça pèse à peu près 18 kilos. À quel public ça s'adresse, cette trottinette électrique ? Ça s'adresse à tout le monde. J'ai envie de vous dire presque à tout le monde parce que ça coûte quand même 1500 euros. C'est à peu près le même prix qu'un scooter. C'est un produit californien qui nous vient de Nantes, dans l'ouest de la France. Alors, je crois que vous avez un dernier moyen de locomotion à proposer. Alors, j'ai trouvé, moi, celui qui m'a le plus séduit comme moyen de locomotion, qui nous vient, pour le coup, des Etats-Unis d'Amérique, où je suis né, whether I was once born again. C'est fou ! Et on est obligé de mettre des lunettes pour le produit. C'est très efficace. C'est un skateboard. Je n'ai jamais fait de skateboard, je ne sais pas en faire. Et pourtant, je peux faire croire que je sais en faire sur seule place, sans pousser. Parce que je peux avancer sur mon skateboard. Et c'est quoi ce bruit qu'on entend quand vous faites ? C'est pour vous prévenir que, attention, je vais arriver. Et alors, qu'est-ce que vous tenez dans la main, là ? Ce que je tiens dans la main, c'est la télécommande. Donc, il y a un accélérateur, un frein quand on pousse vers l'avant. C'est taser en même temps. C'est parce que c'est américain que ça ressemble à une arme ? C'est parce que c'est américain que ça ressemble à une arme. Et comment vous tournez sur vous-même ? Alors, c'est assez simple, en fait. C'est comme le skateboard, pour le coup. Mais vous n'en avez jamais fait. Donc, je vais vous expliquer. Quand on se penche dans ce sens, ça fait tourner les roues vers là. Et quand on se penche vers là, ça fait tourner les roues dans l'autre sens. Et est-ce que, par exemple, quand vous êtes là, vous pouvez repartir dans l'autre sens ? Il y a un sens de votre skateboard ? Non, en fait, il suffit de faire comme les skaters. Non ! Il suffit de faire comme les skaters. Non, 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 on n'arrête pas, il y a un moteur. Ça pèse 20 kilos, donc il faut quand même le retourner. Mais, une fois qu'on l'a retourné, il ne démarre pas tout seul. Est-ce que je peux avoir la télécommande ? Ça peut être drôle que quelqu'un d'autre ait la télécommande. Donc, voilà, il faut être dessus pour que ça parte. Alors, c'est facile de tomber, quand même. Mais, une fois qu'on le maîtrise à une vitesse normale, c'est très facile d'utilisation. Alors, c'est le moyen de se déplacer écolo, rigolo, le moins cher. Ça coûte 450 euros. Est-ce que... Est-ce que... Stéphane, je vous vois bien comme ça, vous qui n'avez jamais skitté. Non, 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 non. Non, mais il y a une question que j'aimerais... Voilà, on a tous envie de faire un geste pour notre planète. Mais est-ce que, franchement, on a envie d'échanger un scooter ou un moyen de locomotion habituel contre un de ces trois objets ? Honnêtement, est-ce que vous, vous le feriez ? Alors, moi, je le ferais volontiers contre ce skate. Vraiment, parce que je trouve ça agréable. En plus, comme c'est assez rare, ça attire l'attention. Du coup, on peut nouer des contacts, rencontrer quelqu'un, fonder une famille, acheter une maison à la campagne, planter des arbres. Très bien, ben oui. Et sauver la plaine de l'eau. Et s'installer dans l'écosystème, c'est ça. Alors, attendez, attendez, parce que les hommes... J'ai remarqué une chose. Les hommes ont toujours l'esprit comme ça, ludique, pour s'amuser. Mais les femmes ont l'esprit pratique. Isabelle, Jeannan... C'est pas pratique. C'est pas vrai. Je suis sûr de vous voir arriver en skate avant la fin de la semaine sur le plateau. De la semaine ! Je crains que vous perdiez. Merci beaucoup, Benoît. Je veux Réaliser. Merci. Merci. Merci.